Les cadets Alex il s'élance pour 5970 mètres Et oui ils vont d'abord un petit tour de chauffe, une petite boucle et après deux grandes boucles Donc tous les passages difficiles vont être empruntés par les cadets Et là aussi ça va faire des différences Et là on peut faire coucou à tous ses copains, le Clermont-Athlée Auvergne entre autres Boris Pierre qui l'avait emporté l'année dernière à Saint-Galemier pour Fréjus Saint-Raphaël Devant Antoine Sénard, le nordiste et Axel Fournival du CRMBI Boris Pierre il est passé chez les un peu plus grands Les jeunes cadets pour beaucoup ça va être leur premier championnat de France Surtout les cadets 1 Ils sont très très heureux d'être là Ils ne seront pas dans le même état dans un peu moins de 6000 mètres Ça c'est certain Mais ils seront tout aussi contents d'avoir été là Salut les gars, on peut faire coucou à tous ses copains On en profite, c'est les championnats de France, c'est super Et tout le monde est heureux d'être là Et vous réagissez sur le hashtag CF Cross Vous êtes également extrêmement nombreux à nous suivre sur la Web TV On sait que les courses des cadets et des cadets sont toujours extrêmement suivies Mais vous continuez à l'être effectivement sur cette Web TV proposée Par les moyens techniques de Chlorophylle Production et par la Fédération Française Pour vous offrir des images d'exception Ils sont là encore près de 650 derrière les lignes de départ Pour un titre de champion de France pour 3 places sur le podium Au terme d'une course qui sera forcément épique Puisqu'il y a de la boue absolument partout désormais 5970 mètres à parcourir Le starter est sur l'échelle La corde va être levée Et le coup de pistolet va retentir pour libérer ces garçons Pareil Il va peut-être falloir trouver une solution Parce qu'on leur a expliqué Et le départ Loïc on en parle depuis ce matin de ce départ Ultra rapide Oui oui en descente Donc les athlètes ont tendance à partir très vite Parce qu'il faut tout de suite arriver en bas Au virage bien placé Il faut arriver bien placé Mais il ne faut pas griller trop Trop de force non plus sur le départ Exact Sinon après derrière il faut faire les 6000 Il faut tenir Les cadets avec si on doit identifier Quelques favoris Le grandissime C'est Baptiste Guyon Qui a survolé toutes les courses auxquelles il a participé Quatrième l'hiver dernier Après avoir joué la gagne jusqu'à 300 mètres de la ligne Et quatrième du festival olympique de la jeunesse européenne Sur 1500 mètres l'été dernier Donc vraiment grandissime favori Et on ne va pas oublier Sarmif Charev du Bergerac Athlétisme cinquième l'an passé Et Axel Fournival du Céambi Qui lui en KD1 Était déjà sur le podium à Saint-Galemier Il paraît qu'il est passé aussi par le triathlon Axel Fournival Nous dit-on sur le hashtag CFCross J'en avais oublié une petite centaine en route quand même Puisqu'ils sont 750 derrière la ligne de départ J'ai été passé à la ligne en dessous 750 dans un peloton KD Marie-Pierre le disait Loïc tu ne vas pas nous dire le contraire Ça fait plaisir de voir autant Il faut les garder Oui il faut les garder Il faut savoir les garder Et comment on peut ? C'est difficile C'est difficile De les garder On arrive à un âge après Un petit peu dur La course des cadets On va voir la physionomie de cette course Chez les cadets On a vu une demoiselle se détacher tout de suite Ça n'a pas l'air d'être le cas chez les garçons Alex Ils ont peut-être eu aussi le temps d'observer le parcours Ils ont peut-être eu le temps d'observer ce qui se passait Et puis ils ont surtout 1500 mètres de plus Enfin 1200 mètres de plus à parcourir Donc ça a aussi son importance Néanmoins on voit quand même tout de suite les favoris Et notamment Baptiste Guyon en tête de course Il y a toujours les parapluies Parce qu'il pleut toujours Mais il pleut un petit peu moins sur Ploué Ça peut également jouer Regardez ce peloton Les appuis qui fuient également La boue, la boue, la boue, la boue C'est le mot je pense qu'on va prononcer le plus Durant cette retransmission de la course des cadets Et qui est pour l'instant la plus suivie également Sur cette Web TV Car on approche les 5000 vues simultanées Donc merci à tous N'hésitez pas à partager le lien Et à le faire savoir autour de vous Les France de Cross c'est en direct Et en intégralité aujourd'hui Là on le voit bien sur les images sur le plan large Alex on voit cette partie dure Qu'il traverse et on voit qu'il se restabilise Les différences de terrain ont leur importance Le changement d'appui Musculairement déjà c'est exigeant Parce qu'on passe d'un terrain mou Où il faut bien pousser A tout de suite on se fait tasser par un terrain dur Sur 2-3 appuis on repasse sur du mou Donc musculairement ça demande une adaptation vraiment compliquée On a vu le départ le plus rapide C'était Quentin Maurer Le champion de Grand Est du pays de Colmar athlétisme Qui était parti devant Et tout de suite tout de suite Le grandissime favori Baptiste Guyon de la série Romorantin En tête Regardez ce peloton Il est beau ce peloton Ces images sont magnifiques en plus On va laisser se décanter la course On va venir avec Loïc sur Passé Capitale aussi de la course à pied Mais pour le 10 000 mètres Ça veut dire qu'on a une course plus en rond 25 tours de piste 25 tours de piste Pour la deuxième année consécutive passée Pour organiser le championnat de France Voilà Le 14 avril Et on espère faire un bon Encore par rapport à l'an dernier En nombre de participants En qualité d'organisation En qualité d'organisation Et puis surtout aussi en animation Ah ça on va en reparler Une petite précision Il y a l'homme de tête est en chaussette On vient de nous glisser d'abord à l'oreille Puis ensuite sur les messages que l'on peut recevoir Merci à Pascal qui est très très attentif devant sa télé Et qui nous précise que l'homme de tête a perdu une chaussure Et effectivement on a vu un geste Il faisait le geste de la main Il montrait qu'il n'avait plus de chaussure au pied C'est un peu le Jimmy Gressier de Ploué Jimmy Gressier avait perdu sa chaussure au mans Il l'avait récupéré de manière très spectaculaire Et là il est effectivement en chaussette On va le revoir Il n'y a pas de soucis Les caméras sont partout Elles vont nous remontrer ça Regardez C'est impressionnant Et là Sur la gauche de l'écran Vous voyez que le maillot jaune L'homme de tête Effectivement en chaussette Sans point Ça peut avoir une importance ça Loïc Maillot blanc pardon Oui oui ça peut y avoir une importance quand même Parce qu'aujourd'hui surtout avec la boue C'est difficile Il faudrait qu'il enlève les chaussettes carrément Marie-Pierre nous disait On ne peut pas s'arrêter Ben non C'est difficile de s'arrêter Et remettre les chaussures C'est se retrouver après Mêlé au peloton derrière Pour lui c'est un peu un handicap Et c'est un vrai travail d'équipe Tu as vu de commenter sur la Web TV Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper Tout de suite sur Twitter Hashtag CF Cross Ou les messages qui arrivent pour nous signaler les choses Nos téléspectateurs sont connaisseurs Sont très très attentifs également à ce qui se passe Donc merci à vous Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre Et ça nous fait très très plaisir Ça c'est le bourbier Alex Et c'est peut-être là qu'il va remarcher dessus Alors il ne va pas s'arrêter pour la récupérer Mais il y en a peut-être deux ou trois Qui vont marcher sur sa chaussure Là c'était dans la petite boucle Ils sont partis pour deux grandes boucles Ces cadets Et un groupe de cinq qui se détache 5000 mètres à faire avec une seule chaussure Dans un terrain comme ça Courage Ouais alors courage Et en même temps ça peut galvaniser On peut se dire Voilà j'ai plus rien à perdre Je vais montrer que je suis un guerrier Donc ça ça peut être intéressant aussi Axel Fournival tout en bleu Et là dans ce groupe Tu l'as annoncé tout à l'heure Alex Comme l'un des favoris On va faire un point complet dans quelques minutes On va quand même terminer avec passer Loïc C'est priorité quand même à la cause Priorité au direct Et à ce que l'on vit sur cette web TV On se régale aujourd'hui ici à Ploué Et on le voit Alex Prends les infos Nous on discute Loïc Ce championnat de France de 10 000 Comment ça va se passer ? Comment ça s'organise ? Ça s'organise très bien Et les engagements Ça y est Les gars vont pouvoir commencer à s'engager Sur le site de la Fédération Je crois qu'ils devraient pouvoir faire Et alors chose extraordinaire C'est que cette année Le championnat de France de 10 000 Est ouvert aussi aux non licenciés C'est la première fois Et nous avons des coureurs non licenciés Qui me téléphonent Et qui me disent C'est bien La Fédération a fait quelque chose de bien Parce qu'on va pouvoir venir s'essayer Sur un 10 000 mètres sur piste Et voir exactement notre chrono Parce qu'on pourra je pense Se mesurer sur cette distance là Plus facilement Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure Avec Olivier Guy Michel Huertas nous en a parlé en ouverture Le passe j'aime courir Qui a toute son importance Qui est en train de développer la Fédération française Parce qu'il faut amener aussi les gens vers la course à pied Et leur donner envie peut-être Derrière de prendre une licence tout simplement Oui exactement C'est ça l'objectif C'est l'objectif c'est de faire venir Parce qu'on demande d'avoir fait une performance Sur le 10 km Pour pouvoir se situer dans une série Et donc je pense que c'est très bien Que la Fédération ait mis ce système là Parce que ça va donner envie aux coureurs De s'approcher sur la piste Et pourquoi pas De prendre une licence C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas Passer vous attendez combien de coureurs ? On espère 1000 coureurs sur la journée Parce qu'on a aussi des relais D'animation les 10 fois 1000 Qui ont très très bien réussi l'année dernière Pour les clubs Pour les associations Pour les communes Qui ont monté des équipes Et puis donc On a aussi créé Le 10 fois un tour Pour les poussins Tout le monde participe à la fête Tout le monde va participer Et puis les écoles d'athlétisme Qui seront programmées Juste avant les championnats de France Pour qu'ils puissent voir Les jeunes Ce que c'est qu'un 10 000 mètres sur piste On revient sur le direct Alex Un point complet sur cette course Qui commence à se décanter Les cadets Un groupe de 5 qui s'est détaché Mais dans ce groupe de 5 Un garçon qui a décidé d'accélérer C'est Alexis Prono du tout sud d'athlétisme 13ème l'hiver dernier Et derrière C'est les 4 garçons qui le suivent Flavien Zot du Tarn Sud d'athlétisme Baptiste Guillon de la Sierra Omanentin Et regardez, regardez sur l'écran On vous en avait parlé Les chutes Et c'est Baptiste Guillon Le grand favori Qui est tombé Mais qui a été très rapidement Remis sur ses jambes Pour pouvoir repartir Dans ce groupe de tête Donc on disait Un groupe de tête Quentin Moreur Pays de Colmar athlétisme Valentin Bresque Sceau Sainte Marguerite Baptiste Guillon Malgré sa chute Est encore dans ce groupe de tête Flavien Zot du Tarn Sud d'athlétisme Et devant celui qui a décidé De partir un tout petit peu Et d'essayer de faire la différence C'est Alexis Prono du du Sud d'athlétisme Et on voit le groupe qui a réagi Un peu à l'image d'une course cycliste On va faire le parallèle très certainement De nombreuses fois Avec le Grand Prix de Plouet Tout au long de la journée Mais voilà Alexis Prono du du Sud d'athlétisme Qui a jaugé un peu ses adversaires Avec son maillot jaune Et qui est toujours en tête du groupe Alors il a glissé Il n'a pas complètement chuté Il a glissé Il s'est récupéré Il est reparti Il est là Mais il faut être très concentré Tout au long du parcours C'est ça C'est important Parce que le terrain est glissant Et donc une chute Peut tout de suite Faire très mal Mais je pense que là C'est le favori Qui est tombé tout à l'heure On va revoir ça L'appui complètement fuyant Dans le virage Il va quand même bien au sol Mais il se relève Ça veut dire qu'il n'y a pas de bobos Il repart Mais forcément On dépense beaucoup d'énergie Là-dedans Et puis mentalement Ça donne un coup Alors après Baptiste Guyon Déjà l'année dernière Mentalement C'est pas forcément Un super souvenir pour lui Les championnats de France Parce qu'à 500 mètres De l'arrivée Il était à la lutte Pour la victoire Et la dernière ligne droite Lui avait été fatale Il termine quatrième Au pied du podium En KD1 Donc Baptiste Guyon Qui va peut-être Commencer à se poser la question Si les championnats de France Ça va pas devenir Sa bête noire Surtout que A l'image de James Terry Tout à l'heure La pancarte de favoris Il l'a Donc là On les a Les 5 garçons devant Ils s'observent Mais il y en a un Qui quitte pas La tête du groupe Et qui ne se retourne pas A côté de Baptiste Guyon C'est Alexis Prono Du Doussus d'athlétisme Et il y a le drapeau De Sargemin Ce drapeau bleu blanc rouge Il a une histoire On le voit partout Il est absolument partout Parce que c'est un amoureux D'athlétisme Il a failli repartir A la chute Alors là On va revenir sur le drapeau De Sargemin On reviendra sur la course après D'athlétisme qui suit En fait Tous les événements sportifs Et qui est absolument partout Championnat du monde Jeux olympiques etc Et il met le drapeau De Sargemin Et donc on l'a Sur les championnats De France de cross Il est venu approuver Parce que c'est les championnats Du monde de cross Presque aujourd'hui En Bretagne Donc voilà Il est là Un mot sur ce parcours Alex On le voit là Avec les cadets Alors c'est soit les pointes Soit le terrain Qui est vraiment en train De se dégrader Bah là c'est très clairement Le terrain Parce que les pointes À un moment donné Regardez ça On peut mettre Toutes les pointes qu'on veut À un moment donné Ça accrochera plus Alors par contre Il y a des courageux Qui ont mis des chaussettes blanches Je pense que là C'est même plus machine à laver C'est poubelle tout de suite Mais non non Si on revient sur les pointes C'est juste pas possible À certains endroits On peut mettre ce qu'on veut Il faut être très solide Sur ses appuis Et Baptiste Guyon Malgré sa chute Qui maintenant Fait partie d'un groupe De trois Et non plus de cinq En tête de cette course C'est lui qui a décidé D'accélérer chez les cadets Mais Loïc On le dit depuis ce matin Neuf heures On est en direct Sur cette Web TV Ce qui va être le juge d'épée Aujourd'hui à Ploué C'est le parcours Ah oui Certainement Les côtes Il fallait voir Déjà hier Dominique Chevelier À l'arrivée M'a dit J'étais hyper Hyper crevé Il m'a dit Les côtes Ça fait mal Pourtant On peut penser Que Dominique Chevelier Il en a vu d'autres Il en a vu d'autres Mais il court beaucoup Sur la route Et donc c'est difficile Parce que le travail de pied N'est plus le même Et puis lorsqu'on vient Dans un cross Si on n'a pas travaillé Le travail de pied C'est difficile C'est compliqué C'est compliqué Forcément Donc trois garçons en tête Valentin Bresque Le Marseillais Lascaux Sainte Marguerite Qui a déjà un titre Dans l'escarcelle En individuel aujourd'hui Qui va se batailler Pour en avoir un deuxième Baptiste Guyon En milieu Avec son maillot rouge De l'acéro-morentin Et en bas de l'écran Alexis Prono Du doux Sud-athlétisme A vérifier Il semblerait Qu'il serait en chaussette Aussi Alors ça c'est C'est quand même Assez impressionnant Il nous refait une Grécier Oui Jimmy Grécier Qui avait illuminé Le cross du Mans Et qui C'est pas le coup Qui l'avait emporté On imagine Sur deux chaussures De pointe Ça aurait pu C'était peut-être C'était peut-être pas La même course Grécier En plus Qui avait pu Nous faire apprécier Son passé de footballeur Au passage En récupérant sa chaussure Après un joli Petit coup de pied en l'air Voilà Les trois garçons Devant Mais derrière On n'oublie pas Bien sûr Quentin Moreur Du Pays de Colmar Athlétisme Et Fabien Zo Du Tarn Sud Athlétisme Qui sont Qui sont toujours Au contact Alors il y a Quelques mètres Mais ils sont toujours Au contact Peut-être Qu'avec le troisième Et dernier passage Dans la grosse zone boueuse Ça va Ça va permettre A ces garçons De recoller C'est incroyable Ce parcours Qui nous est offert Aujourd'hui Alors il pleut Beaucoup moins Sur Clou Et ça va aussi Avoir son importance Ça va peut-être Permettre au terrain De sécher un petit peu Mais le mal est fait Sur le parcours Loïc Le mal est fait Je vais regarder la météo Ça devait s'arrêter Un peu plus tard Donc C'est bon signe peut-être C'est bon signe Une donnée aussi Dont on n'a pas Beaucoup parlé Mais qui va avoir Son importance Parce que lui Il doit arriver Cet après-midi C'est le vent Oui Le vent d'ouest On annonce 90 km heure J'espère que Ça n'ira pas jusque là Des rafales de 90 Sinon 60 km heure Ça peut avoir son importance Ils sont trois en tête De cette course décadée Derrière deux Veulent absolument revenir Alex point complet Sur ce championnat de France Et Flavien Zoo du Tarn Sudathlétisme Trois places sur le podium Qui sont encore loin d'être jouées Guillon qui a pris la tête devant Prono Et Valentin Bresque On est dans la partie Qui monte un peu Dans cette grande boucle La partie boueuse s'est éloignée Mais malgré tout Même si on est dans une partie Un peu plus sèche Ce n'est pas des appuis Très très évidents Pour ces trois garçons Alors que la musique bretonne Est en train de retentir À côté de la cabine de sonorisation Et les hurlements également Puisque l'on est en train De remettre les médailles Au cadette Et à une certaine Léonie Charlier Vainqueur il y a quelques minutes Sur ce parcours Alexis Prono est en tête Avec Valentin Bresque Et Baptiste Guillon Les trois hommes Aux commandes De ce championnat de France De cross Flavien Zoo Et Axel Fournival Sont à 8 secondes Rien n'est fait Alex Il faut bien le dire Non non rien n'est fait Ceci dit 8 secondes Là on commence à avoir Des écarts Qui deviennent conséquents Quand on est à quelques Centaines de mètres De l'arrivée Voilà Il reste un petit peu Moins de 10 minutes Donc encore une grande boucle Pas mal de difficultés Pas mal de chutes à éviter Et pas mal de coups de bambou Aussi à éviter Donc voilà Baptiste Guillon Il veut éviter De chuter une nouvelle fois Donc là il prend la tête Et il décide d'imprimer le rythme Et surtout de choisir Ses trajectoires On le répète Depuis ce matin Mais le choix des trajectoires Il est primordial Sur ce type de parcours On a passé problème là Aux 10 000 mètres Loïc Ah bah non Sur la piste C'est un régal Mais là tu te régales Quand même Ah oui Là c'est le vrai cross C'est formidable On a la chance d'avoir 11 caméras pour tout voir Et oui Et puis c'est bien Ce que vous faites là Super Trois hommes en tête Trois cadets en tête De ce championnat de France Un titre cadet Ça marque forcément C'est un souvenir Qui peut permettre De construire Derrière une belle carrière Allez Alex Ils vont s'expliquer Tous les trois Là je crois que maintenant Il reste à savoir Qui sera sur la plus haute marche Qui sera deuxième Qui sera troisième Et les trois premiers On peut s'avancer En disant Que ça se jouera Entre Baptiste Guillon Le grand favori D'avant-course De la Sierra Morantin Valentin Bresque De Lascaux Sainte-Marguerite Marseille Et Alexis Prono Du tout-sud Athlétisme Voilà Ces trois garçons Dans cet ordre À ce moment de la course Et on voit Que Baptiste Guillon Il cherche à imprimer Un rythme De plus en plus impressionnant Et le seul Qui ose Et qui ose relancer À ses côtés C'est Alexis Prono Du tout-sud-athlétisme On les voit Et là On sent que l'allure Elle a accéléré quand même On sent que C'est maintenant Que ces garçons Ont décidé De plus regarder Et d'imprimer le rythme La phase d'observation Est terminée Valentin Bresque Baptiste Guillon Alexis Prono Vont jouer la victoire Sur un championnat de France De cross Sauf incident La médaille est presque assurée Pour eux À moins que derrière Ça ne revienne Du diable vaud vert On n'est pas à l'abri D'une surprise Aujourd'hui À plouer C'est Alexis Prono Pour doux sud-athlétisme Qui accélère Qui mène le bal Là Alex Il a accéléré Il a accéléré Et il ne se retourne pas Depuis le début À chaque fois C'est celui Qui met le plus d'accélération Le plus de petits coups Comme ça Pour juger ses adversaires Regardez la différence d'allure Avec ceux qui sont Un peu plus loin derrière Et qui arrivent Dans la partie Un peu compliquée Avec les montées Et les zigzags Dans cette grande boucle Donc voilà Les différences d'allure Elles sont impressionnantes Et voilà Baptiste Guillon Il a répondu Et il en remet une couche Et le seul qui suit Étonnamment Ce n'est pas Alexis Prono C'est Valentin Bresque Il y a un peu de poker menteur Dans ce groupe Probablement Ça rappelle un peu La configuration D'il y a deux ans Au Mans Chez les cadettes On avait eu un sprint D'anthologie Sur la dernière ligne droite Est-ce qu'on va l'avoir également ? Là ils ont un petit peu ralenti peut-être Attention à ce que ça ne revienne pas derrière Il n'y avait que 10 secondes d'écart Il se retourne Baptiste Guillon Il a jeté un petit coup d'œil Dans le rétro Les phases d'aller-retour Permettent également de voir ça Les superbes images du quad Nous permettent également De voir ces garçons Baptiste Guillon Annoncé grandissime favori Il était quatrième Du festival olympique De la jeunesse européenne Sur 1500 mètres Et c'est lui là Dans la côte Qui mène Mais il amène Sur son porte-bagages Alexis Prono Pour doux sud Athlétisme Et il semble que Valentin Bresque Soit légèrement distancé Désormais Sur cette course Des cadets Ça se joue par l'arrière C'est une course à élimination Alex Tu l'as dit On a vraiment la configuration Des cadets Il y a deux ans Fulagard et Fulchiron Qui s'étaient bagarrés Jusqu'au bout Jusqu'aux ultimes Ectomètres Mais là Baptiste Guillon Une nouvelle fois Rang remet une couche Et il cherche vraiment Vraiment à faire la différence On a l'impression Qu'il veut éviter Un sprint Qu'il veut éviter l'incertitude Il se dit Je suis le plus fort Je prends les devants Et comme ça C'est moi qui montrerai Que je suis le patron Ce garçon est allé au sol Sur une des boucles Du championnat de France De cross Et pourtant Il est aux commandes Et il va peut-être Aller chercher Le titre de champion de France Baptiste Guillon Annoncé grandissime favori Aujourd'hui Seul en tête Désormais Il va entamer La redescente Vers la dernière Petite difficulté A 400 mètres De la ligne d'arrivée C'est lui Qui est aux commandes Des championnats de France Le favori Va aller chercher l'or On l'avait annoncé Baptiste Guillon De l'AC Romorantin Grandissime favori On a eu peur pour lui Quand il a chuté Dans la partie extrêmement boueuse Au bord de l'étang Et on l'entend La musique La dernière ligne droite Baptiste Guillon De l'AC Romorantin Vers le titre Deux champions Et regardez Regardez derrière Ça va être disputé Jusqu'au bout Pour toutes les médailles Une médaille au championnat de France A forcément une importance Baptiste Guillon A jeté un petit coup d'oeil Par-dessus l'épaule Il va prendre le temps D'apprécier Il va prendre le temps De succuler Cette victoire Au championnat de France Il est champion de France 2018 Ducros Devant Alexis Prono Pour Douceux d'athlétisme Et Valentin Bresque Pour Lascaux Sainte-Marguerite Marseille Bravo les gars Vous nous avez offert Un super spectacle Sur un parcours de Plouet Particulièrement difficile Baptiste Guillon Était favori Il a assumé Il est tombé Il s'est relevé Il a gagné Chapeau bas Bravo Bravo l'artiste En plus à cet âge là D'assumer une étiquette de favori Et de pouvoir rebondir Après une chute pareille Vraiment c'est du grand art Donc bravo Bravo Baptiste Guillon Et on va remercier Loïc Rapinel Vous ne le voyez pas à l'écran Mais Loïc il est bouche-pé Il regarde les images Et il loche la tête En faisant T'es en admiration là Oui c'est vrai C'est un beau spectacle Et ils ont été super Tous les trois Belle course Superbe course La relève est là Oui la relève est là Il a été favori Il a très bien couru Voilà Bien mené son affaire Il a bien mené son affaire Merci à toi Loïc On se donne rendez-vous Donc au mois d'avril Tu nous rappelles la date Le 14 avril 14 avril Notez-le sur votre agenda Pour des bons 10 000 mètres Et j'espère qu'on sera Sous les 29 minutes Et bien tu nous le promets Donc on le sera Et on regardera tout ça Ça sera du côté de passer Les championnats de France De 10 000 Toutes les informations Tous les renseignements www.athlet.fr Un grand merci A toi Loïc On te laisse repartir Merci à vous aussi Le temps semble se lever un petit peu Merci beaucoup Allez nous on a encore Du pain sur la planche Parce que ce sont les cadets Qui en terminent Et qui continuent A franchir cette ligne d'arrivée On vous laisse ce plan fixe Pour voir un maximum d'athlètes Franchir la ligne d'arrivée Et vous continuez à commenter Ce que vous voyez Sur le hashtag CF Cross Merci La course des cadets A été la plus suivie Les cadets qui en terminent Avec leur effort Et un beau Très beau champion de France Baptiste Guyon De la Séromorentin Qui malgré une chute Est allé chercher La couronne nationale Devant Alexis Prono Pour le tout sud Athlétisme Et Valentin Bresque Pour l'Asco-Sainte-Marguerite Marseille Le podium De ce championnat de France Cadet Vous voyez L'énorme peloton Ils étaient 750 Ils étaient 750 au départ Qui continuent à franchir Cette ligne d'arrivée Avec des garçons Qui terminent Vraiment Dans un état De souffrance Absolue Ils sont allés Vraiment Au bout d'eux-mêmes Et vous voyez Ces jambes Très marquées Totalement marquées Par la boue Parce qu'on le répète Mais c'est vraiment L'élément clé L'élément clé De ce championnat de France Le parcours La boue La pluie Même si ça s'est calmé Même s'il ne pleut plus Actuellement sur Ploué Il a beaucoup plu tout à l'heure Et forcément Ça marque les esprits Vous pouvez voir Sur la droite de l'écran C'est la nouveauté De cette année Toutes les arrivées Des cadets Et sur la gauche Les ralentis Des temps forts Et l'un des grands temps forts De chaque course C'est le départ Les garçons avaient encore L'envie De rigoler Puis ensuite Ils sont allés Dans la boue de Ploué En découdre Pour les trois places Sur le podium Ploué qui accueille Les championnats de France Cette année 18 ans après L'édition de Carré 18 ans Que la Bretagne N'avait pas accueilli Les championnats de France Et C'est aujourd'hui A Ploué Super peloton 750 KD Là dans une des parties Les plus difficiles Du parcours Le bas de la petite boucle Et les hommes Qui ont animé Cette course Chez les cadets Le maillot rouge De Baptiste Guyon De l'ACR Qui est allé chercher l'or On le reverra probablement Sur le magnéto Qui nous est proposé Regardez Il est allé au sol Baptiste Mais il s'est relevé Regardez Cette cabriole Mais il s'est relevé Il est reparti Et il est allé franchir Victorieusement la ligne A suivre dans quelques instants La course des juniors Femmes 5 970 mètres Sur le parcours de Ploué On va se régaler Vous restez vraiment avec nous En direct Tout au long de ce dimanche C'est Plateau Télé Aujourd'hui Pour vivre en intégralité Sur la Web TV Un championnat de France De haute facture On l'avait dit Tous les voyants Et t'es au vert Alex Et les acteurs nous le prouvent Les acteurs nous le prouvent Et le public est au rendez-vous Là je viens de faire Un petit tour dehors Il y a de la musique bretonne Il y a du bruit Du bruit Du bruit C'est extraordinaire Voilà Donc on continue de voir Le classement Sur l'écran De cette course des cadets Avec Milo Guillard De la 3 Tour 9ème Et on continue de dérouler tout ça Vous avez pu voir Un maximum d'athlètes arriver Armand Gouryou De Lesbégar Le local 18ème De ces championnats de France Cadet Et on continue On continue On verra Les classements par équipe Également peut-être tout à l'heure On continue de voir arriver Voilà Peu importe Du premier au dernier On va voir un maximum d'athlètes Franchir la ligne Aujourd'hui On constate Sur ce ralenti L'état du terrain De Plouet Vraiment Un vrai beau terrain de crosse Là Ceux qui voulaient Un crosse spectaculaire Un crosse avec Des difficultés Et des variations de terrain En auront pour leur argent Toute la journée Et le trio de tête Qui s'est détaché Au fur et à mesure Au train Et qui s'est expliqué Dans le dernier kilomètre Le podium Entre Baptiste Gullion De la Sierra Morentin Alexis Pronod Douceux d'athlétisme Et Valentin Bresque De Lascaux Sainte-Marguerite Marseille